Comment devenir une personne influente, un leader en partant de rien ? Laurie Robinson est une femme brillante qui a servi l'armée américaine en temps brigadière générale. Laurie Robinson était contrôleur des armes aériennes, et elle surveillait ce qui se passait sur son écran radar à partir d'un centre de commandement et de contrôle. Elle est la première femme de l'histoire de l'armée de l'air, à avoir commandé le 552e escadron du contrôle aérien à partir de la base aérienne de Tinker, un des plus importants escadrons du commandement de combat aérien. Il s'agit de l'escadron qui fait voler les aéronefs du système aéroporté d'alerte et de contrôle. Cette flotte est constituée d'avions Boeing 707, munis de réflecteurs paraboliques radar géants. Elle est le premier commandant d'un escadron de combat qui n'a pas fait son ascension, en passant par les échelons de pilote. Elle a été la première femme instructeur à l'école d'armement de l'armée de l'air, où l'on entraîne les meilleurs chasseurs. C'est à cet endroit qu'elle est devenue l'instructrice la plus reconnue dans les rangs, en obtenant le titre de meilleure enseignante cette fois de suite. Elle est la première femme directrice du secrétariat de l'armée de l'air, et chef d'état-major du groupe d'action. En 2000, le président de l'instance collégiale des chefs d'état-major a dit du général Robinson, qui était encore capitaine à l'époque, qu'elle avait véritablement influencé ses idées au sujet de la puissance aérienne. Et la liste ne cesse de s'allonger. Durant son parcours, elle a donné certains conseils assez subalternes sur le leadership que nous pouvons aussi utiliser aujourd'hui pour devenir des leaders ou des personnes inspirantes. Si vous êtes nouveau aussi, n'hésitez pas à abonner pour recevoir des informations instructives les lundis, les mercredis et les vendredis. Le général Robinson inspirait tellement confiance en sa qualité de contrôleur d'armes qu'il arrivait souvent que des pilotes en formation demandent d'être assignés à son groupe. Pourquoi ces pilotes lui faisaient-elles confiance ? Le général Robinson commence chaque jour en se rappelant pourquoi elle est venue travailler. Lors d'une formation, elle dit ceci à ses étudiants. Le temps de penser à soi est révolu, vous n'êtes pas le centre d'intérêt. Ce sont les lieutenants derrière vous qui comptent. Elle a aussi rappelé à ses étudiants que le fait de savoir pourquoi ils sont venus travailler, fera qu'ils porteront l'armée américaine au plus haut niveau. La leçon est simple. Parents, directeurs, chefs d'association, enseignement, professeurs, travailler fort pour ouvrir la voie à d'autres individus pour qu'ils puissent continuer en toute confiance à faire des choses encore plus extraordinaires, a aussi inspiré d'autres personnes à le faire. Le leadership n'est pas une question de faire jouer ses muscles et d'intimider. Les grands leaders, comme le prouve le général Robinson, dirigent en sachant pourquoi. Certaines personnes qui occupent des postes de direction, agissent comme si elles se trouvaient dans un arbre avec des singes. Elles veulent l'approbation de leur chef, donc piétinent leur subalterne. Les grands leaders, comme le général Robinson, sont respectés autant par leurs supérieurs que par leurs subalternes. Ceux qui sont sous son commandement, ont une confiance aveugle en elle, parce qu'ils savent qu'elle s'est engagée à veiller sur eux. Elle est un grand leader parce qu'elle comprend que pour gagner la confiance d'un groupe, il ne faut pas vouloir impressionner quiconque, il n'est pas question d'éblouir, mais plutôt vouloir servir ceux qui la servent. C'est cette confiance invisible, qui attire aux leaders les supporters dont il a besoin pour réaliser ses projets. Et dans le cas de Laurie Robinson, les projets se réalisent. Directeur, chef d'équipe. Montrez à vos subordonnés que vous veuillez sur eux et qu'ils comptent pour vous. Ceci faisant, ils vous feront confiance, et décideront de travailler dur pour vous mener au sommet de leurs propres grès quelles que soient les conditions. H.E.R.B. Keller, le visionnaire à l'origine de Southwest Airlines, comprenait ce principe mieux que quiconque. Lors d'un interview dans lequel le journaliste lui demandait ce qui avait plus d'importance à ses yeux, il dit. C'est facile, les employés passent en premier. S'ils sont bien traités, ils traitent bien les gens de l'extérieur, et les gens de l'extérieur utilisent les produits à nouveau. C'est ce qui rend les actionnaires heureux. C'est vraiment comme cela que ça fonctionne et il ne s'agit pas du tout d'une énigme. Les leaders d'une entreprise doivent travailler activement pour rappeler à chacun de ses membres pourquoi elle existe, pourquoi elle a été fondée au départ, en quoi consistent ses convictions. Toutes les personnes doivent être responsabilisées par rapport aux valeurs et aux principes directeurs. Il ne suffit pas d'écrire les mots sur un tableau noir. Ce n'est là qu'un geste passif. Les primes et autres incitatifs doivent être en fonction de ces principes. L'entreprise doit servir ce qu'elle désire voir la servir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons dans les entreprises. Les personnes agissent au sein du système pour leur gain personnel. Ils le font souvent aux dépens des autres, et même de la société. La principale cause de ce phénomène réside dans le fait que les dirigeants de ces entreprises gèrent mal la confiance. Par conséquence, ces employés n'ont pas confiance en elles et leurs intérêts personnels deviennent alors une motivation incroyable. À court terme, il peut y avoir des avantages, mais au fil du temps, l'entreprise s'affaiblit progressivement. Donc que vous soyez qu'un simple employé, un directeur, un chef de famille pour gagner la confiance d'un groupe, il ne faut pas vouloir impressionner quiconque, ayez confiance en ceux qui vous servent et servez-les en retour. Si cette vidéo vous a plu, like-là et partagez-la. Sous-titrage ST' 501